C'est l'histoire d'un navire devenu, Jean-Philippe, le symbole de la crise des migrants. L'Aquarius, dont on ne sait pas encore clairement où il va pouvoir accoster. Affrêté par une ONG française, SOS Méditerranée, et rejeté par l'Italie qui crie « Victoire ! » 629 personnes à bord, le bateau croise toujours au large de Malte. L'Espagne a bien proposé de l'accueillir dans le port de Valence, mais c'est trop loin, estime l'ONG. Quant aux autorités françaises, pour l'instant, elles ne disent rien, ou presque, Aurélie Herbemont. Silence radio au sommet de l'État, pas de communiqués ni de tweets de l'Élysée. Emmanuel Macron est pourtant réactif en général sur les sujets européens. Mais hier, rien sur l'Aquarius, rien non plus de la part du quai d'Orsay ni du ministère de l'Intérieur. Pendant qu'à Berlin, le gouvernement allemand appelait l'Italie et Malte à la responsabilité humanitaire, le Premier ministre français lui s'est contenté d'expliquer que l'immigration était un défi pour l'Europe. L'opposition de gauche s'est engouffrée dans la brèche. Le porte-parole du PS, Boris Vallaud, dénonce un silence assourdissant. Honte à la France, dont le silence vaut complicités avec l'Italie et Malte, tacle l'insoumis Éric Coquerel. Il faut dire que l'exécutif veut mettre en place une immigration maîtrisée, incarnée par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui s'est fait remarquer en parlant de certaines régions submergées par des demandeurs d'asile. Des propos approuvés par 60% des Français, d'après un sondage paru il y a quelques jours. Aurélie Herbemont, et on notera cette proposition surprise de Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, a tweeté hier soir. Il propose d'ouvrir un port pour porter secours à ces personnes en détresse, écrit-il, compte tenu de la localisation du navire et de l'urgence de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada